Les musées. Nous aimons tous cela ou presque. Peu nombreux sont ceux qui remettent en cause leur existence. Unanimement, nous les considérons utiles, voire nécessaires à notre société. Pourtant, n'ont-ils pas, comme toute chose, quelques aspects négatifs ? Commençons par dire qu'il n'y a pas toujours eu de lieux spécialement dédiés à la conservation et à l'exposition des productions artistiques. Et pour cause, le concept d'art ne s'est informé que récemment à l'échelle de l'histoire, qui aurait bien pu avoir l'idée, avant son existence, de construire des endroits particulièrement pour lui. Ainsi, pendant longtemps, l'art était avant tout intégré à des ensembles architecturaux ayant d'autres fonctions, temples, églises, palais, et il était surtout un ornement embellissant ceci, ou un outil pour diffuser des idées religieuses ou politiques. C'est donc logiquement avec l'autonomisation progressive de l'art et le développement de la peinture de chevalets que les musées commencent à apparaître. A partir de la Renaissance, les collections d'œuvres d'art se multiplient, prenant notamment exemple sur la galerie des offices construite par Vasari à Florence. Signalons qu'alors, les collections de ce type ne sont destinées qu'au regard des princes et à ceux des artistes, afin de leur fournir des modèles lors de leur formation. Le grand public n'y a pas accès. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les musées, tels que nous les connaissons, se constituent. En cette ère de nationalisme, ils remplissent un rôle symbolique fort. Ils servent à promouvoir la culture officielle, celle reconnue par les institutions, c'est-à-dire surtout le patrimoine, qui sert de socle à la culture nationale. La prolifération des musées est donc le produit des logiques nationalistes qui traversent les XIXe et XXe siècles. Le musée, c'est avant tout le symbole orgueilleux de la nation, le prestige revendiqué de sa culture spécifique. Mais, loin de partager cet enthousiasme, certains critiquent le principe même du musée. Et cela dès son apparition. La première critique que l'on peut adresser au musée se trouve formulée par Antoine Chrysostome Quatremer de Quincy dans ses lettres à Miranda et ses considérations morales sur la destination des ouvrages de l'art. Il évoque les faits produits « Par l'excès de collections d'ouvrages, qui, déplacés et enlevés à leurs anciennes destinations, ne sont plus que des sujets de critique, de simples objets d'observation pour l'esprit. Le public perd de vue, au milieu de ces collections, les causes qui firent naître les ouvrages, les rapports auxquels ils étaient soumis. » On le voit, il est ici reproché au musée de décontextualiser les œuvres qu'il présente, de séparer celles-ci de leur environnement d'origine et des fonctions pour lesquelles elles ont été produites. Bref, de les isoler. Briser ainsi l'unité dans laquelle les œuvres prenaient place leur fait perdre de leur signification. Déplacées dans l'univers abstrait du musée, elles deviennent incomplètes, mutilées, privées d'un contexte qui les enrichissait auparavant ou qui déterminait leur sens. Au musée, nous ne voyons donc que des fantômes d'œuvres. Aucun cartel explicatif ne suffira jamais à compenser l'arrachement qu'elles ont subi et à nous faire sentir ce qui leur manque. Ajoutons aux propos de quatre mères de Quincy que cette décontextualisation a un autre effet. Elle produit l'illusion de l'indépendance des œuvres. De là découle la croyance qu'il suffit de les voir isolément pour les comprendre, qu'elles sont des productions autonomes fonctionnant par elles-mêmes. Par là, le musée renforce également l'impression que l'art est lui aussi une activité autonome et que son essence se trouve dans cette autonomie même. D'ailleurs, en exposant des œuvres anciennes privées de leur contexte, il amène aussi à penser que les arts ont toujours été pratiqués pour eux-mêmes. Plus encore, si le musée est le lieu de l'art, cela ne sous-entend-il pas que les autres lieux ne le sont pas, que l'art n'a de place que dans ce type d'endroit bien particulier ? Ainsi, l'existence même des musées participe de l'idée que la création artistique est séparée de la vie. Les musées modèlent notre regard, nous rendent aveugles à tout ce qui, autour de nous, pourrait être de l'art. En s'emplissant d'art, le musée envie de le monde. On comprend donc pourquoi de nombreux artistes du XXe siècle ont critiqué le musée et ont voulu en sortir, en travaillant in situ dans l'espace public et dans la nature, en faisant des happenings ou bien des interventions éphémères. Ils ont compris que le musée est le produit d'une idéologie, celle qui nie que certaines pratiques sont artistiques, oppose la culture à la vie quotidienne et associe l'idée d'art à une certaine pureté immaculée. Temple de l'art et de la culture, le musée a un effet magique. Tout ce qui est exposé entre ces murs devient de la culture. Il opère une purification qui rend digne d'intérêt même ce qui ne lui était absolument pas destiné, comme des objets usuels, y compris les plus triviaux ou des productions populaires. En retour, ces objets déliés de leur contexte perdent de leur identité. Même les pratiques les plus contestataires, revendicatrices ou subversives s'y trouvent neutralisées, vidées de leur substance pour devenir objets de contemplation. Ainsi, quand l'art populaire, la bande dessinée, les jeux vidéo ou le street art obtiennent la reconnaissance du musée, ils se trouvent dépouillés de ce qui les rendait vivant. Devenir de la culture, c'est mourir un peu. Et pour cause, être exposé pour un objet n'ayant pas été conçu pour cela, c'est être en grande partie réduit à ses seuls aspects esthétiques et être jugé selon des critères étrangers à sa nature initiale. Ceci dit, toutes les productions n'accèdent pas au musée. Certaines pratiques culturelles à jamais laissées hors de ces murs disparaissent, anonymes, éphémères, sans histoire ni mémoire. En effet, le musée, c'est la culture rendue visible dans une collection d'objets et de pratiques, culture tributaire des choix des personnes qui sont en position de rendre légitimes certains objets parmi l'infinité de ceux qui nous entourent. Pour le dire autrement et plus directement, le musée, c'est le lieu de la culture des dominants, de leurs goûts esthétiques, de leur centre d'intérêt et de ce qu'ils acceptent d'appeler culture. C'est l'instance de validation de la culture dominante, le temple de sa sacralisation comme référence absolue. D'où la tendance des défenseurs de pratiques nouvelles à vouloir les y faire entrer, quitte à en construire spécialement pour elles, afin d'obtenir l'effet légitimant que confèrent ces espaces. Ils espèrent ainsi que les productions qu'ils soutiennent rejoignent leurs devancières déjà sacralisées. Mais ce faisant, c'est surtout l'institution muséale elle-même qui se trouve légitimée. En se légitimant, on légitime ce qui légitime. Le musée délimite la culture, définit ce qui en fait partie et ce qui reste en dehors. Bien entendu, lorsque nous les visitons, nous oublions tout cela. Nous ne voyons qu'un espace neutre dans lequel se trouvent des choses pour lesquelles nous sommes curieux. Mais justement, cette neutralité apparente devrait nous alerter. Dans le domaine culturel, ce qui semble neutre, c'est ce qui affirme le point de vue dominant tout en le masquant, ce qui n'est pas sans conséquence. Nous allons en parler, mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo.